Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Bien-aimés, chers effrayants, chers amis, chers téléspectateurs, auditeurs et internautes. Le district de Mahanaim vous salue dans le précis nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être ici en ce moment pour participer au programme de 100 jours de prière prônés par la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Aussi, profitons-nous de l'occasion pour souhaiter à vous tous une chaleureuse bienvenue et une bonne participation à ce programme. Et pour commencer, nous allons auditionner un chant spécial qui sera exécuté par la soeur Ancita Marie Nerva Saint-Louis, accompagné du pianiste harmonique Jean-François. Bonne audition. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ta grâce avec tous les biens heureux Nous invitons à nos amis internautes, à nos téléspectateurs et auditeurs à nous rejoindre à ce moment, tandis que nous allons nous approcher vers le trône de la grâce pour prier le Seigneur Seigneur éternel notre Dieu, notre Père, Roi de l'univers à ton nom donne gloire l'honneur, l'exaltation que toi seul mérite merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous réunir à ces lieux, question de faire monter vers toi notre vie de l'orange et de reconnaissance merci pour l'opportunité que tu nous accordes pour faire de nous-mêmes tes enfants tandis que Satan le diable en rôde autour de nous à chercher moyen pour que l'on est capable de terrasser nous et conduire nous loin de ta face c'est l'on est capable de gagner l'opportunité pour l'on est capable de détourner attention à nous mais chaque jour tu nous donnes l'assurance que mon fils, ma fille je t'aime encore notre voix c'est l'on est capable de crier à nous-mêmes pour nous être capable de retourner vignes à nous-mêmes et en ce moment Seigneur d'apprendre que cet esprit est capable au milieu de nous qui est capable d'imprégner chaque cœur les cœurs de la jeunesse qui est capable de conduire nous à nous-mêmes c'est-à-dire que Seigneur nous a traversé un moment assez difficile côté que chacun de nous un peu perplexe par rapport à la situation difficile à laquelle nous faisons face nous sentis que nous n'avons pas gagné assez de force mais nous sommes toujours là à côté de nous pour être capable de canaliser et d'orienter chacun de nous en ce moment qu'on est capable de toucher les cœurs les plus difficiles qu'on est capable de mener à la transformation d'une soumission complète l'abandon total de soi-même à ta volonté ne s'obtient pas sans combat mais nous sommes certains que Zanjou capte toujours au milieu de nous qui est capable d'encourager nous à la lecture de ta parole qui est capable de mener nous à la transformation de cœur et d'esprit Tadusqué, tu as fait le choix de tes serviteurs pour être capable de mettre ces 100 jours de programmation pour que les cœurs capables de rapprocher davantage de plus près de nous-mêmes que l'esprit chaque jour est capable de permettre à ce que nous rapprochions davantage plus près de nous Fais-nous du bien Seigneur avec le pardon de nos péchés toutes ces grâces et faveurs nous te les réclamons au nom de Jésus Amen Maintenant, nous arrivons à la dernière partie du programme Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans son message, Paul cherchait à les aider à se conduire d'une manière qui plaît à Dieu. À ce sujet, il les exhorte à une vie de pureté faite d'amour fraternel et d'ardeur au travail de leurs propres mains pour ne pas être à charge aux autres. Cet épître peut s'appliquer à beaucoup de situations de notre vie. Elle nous donne l'assurance qu'en tant que chrétien, que nous soyons vivants ou morts au moment du retour de Christ, nous serons ensemble avec lui. Selon un Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Et ne subirons pas la colère de Dieu. Un Thessaloniciens chapitre 5, verset 8 à 9. Ce livre nous enseigne aussi comment vivre notre vie chrétienne au quotidien. Un Thessaloniciens chapitre 4 et chapitre 5. Voilà pourquoi nous choisissons de titrer le message « Vivre chrétiennement au quotidien ». Voici la structure du livre de Thessalonique. Premièrement, adresse et salutation, chapitre 1, verset 1 et 2. Deuxièmement, succès de l'évangile à Thessalonique, chapitre 1, verset 3 à 10. Trois ministères de Paul parmi les Thessaloniques. Chapitre 2, verset 1 à 16. Désir qu'éprouve Paul de revoir les Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 17 à chapitre 3, verset 13. 5. Exhortation à la sainteté et à la charité sur la résurrection et l'avènement du Seigneur. Chapitre 4, verset 1 à chapitre 5, verset 11. Préceptes diverses, vœux et salutations, chapitre 5, verset 12 à 28. Et aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur la dernière partie de la structure du livre, Préceptes diverses, vœux et salutations, insérés au chapitre 5, plus particulièrement le verset 23. Nous lisons ce texte trouvé dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Lisez avec moi. Nous considérons d'abord la version lui seconde qui dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et répréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Nous trouvons, ça c'est la version semeure, cette version que j'apprécie énormément qui dit « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement sain et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irrépochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans sa bénédiction finale qui conclut toutes les exhortations données à partir du chapitre 4, verset 1 et plus particulièrement celle des versets 16 à 22, « Paul présente nous la source de toute obéissance et la force pour accomplir les commandements de Dieu. » Sous ça, il n'y a pas trouvé du commun des mortels, il y a trouvé seulement un bon Dieu parce que c'est seulement un bon Dieu qui est capable de séparer nous tout entier du péché et nous faire atteindre la sainteté parfaite. Le désir final, ce qui est possible de manifester la kaïmoun, c'est que c'est pour nous capable de tout être nous, l'homme dans son ensemble, sanctifié par Dieu. Par conséquent, celui qui a été révélé comme le Dieu de paix, l'apôtre ne désire pas pour les Thessaloniciens une sanctification partielle, mais c'est une mise à part de l'être tout entier pour Dieu en sorte que Jésus, à sa venue, nous trouve irrépochables. C'est-à-dire que Paul souhaitait que c'est être nous tout entier qui pouvons sanctifiés par mon Dieu de telle sorte que lorsque Jésus venit pour être capable de nous irrépochables. Mais la grande question que nous devons nous poser aujourd'hui, la sanctification, c'est quoi? Selon un théologien appelé Paul Haynes, il dit que le mot sanctification l'évenit d'un terme grec qui signifie mettre à part. C'est la même racine qu'on trouve dans les mots français saint, sanctifié et sainteté. Dans ce que croient les adventistes, nous trouvons la racine hébraïque qui signifie séparé de l'usage commun. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui est séparé de l'usage commun. Et c'est ce que nous voyons dans Genèse, le chapitre 2, le verset 3, qui dit Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. C'est-à-dire que Dieu a séparé le septième jour de l'usage commun. Par conséquent, quand nous disons que nous sommes sanctifiés par Dieu, cela veut dire que Dieu nous sépare de l'usage commun. La racine hébraïque a deux sens. Elle peut signifier soit mise à part pour un usage exclusif, séparé, considéré comme sacré par rapport aux profanes, soit éclat, idée liée à celle de la purification. Mais le Nouveau Testament, de son côté, met l'accent sur la transformation intérieure qui produit la pureté des pensées et des actes, une beauté et une piété vécues. Dictionnaire biblique pour tous. Par conséquent, j'aime cet aspect du Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament met accent sur la sanctification dans le cadre de la transformation intérieure de la personne. Et cette transformation intérieure produit des pensées et des actes de beauté sanctifiées. Par rapport aux croyants du Nouveau Testament, cependant, la sanctification a trois aspects essentiels. Et nous pouvons accentuer nous particulièrement sur ces trois aspects essentiels. Le premier aspect essentiel qui est dans la sanctification, c'est ce que les théologiens appellent la position de sanctifier. La position de sanctifier, c'est la position dont jouit le croyant devant Dieu. Et elle se fonde sur la mort de Jésus. De sa position de sanctifier, le croyant est déclaré saint aux yeux de Dieu. On l'appelle saint. Nous sommes dans la position sanctifiée parce que Jésus est mort pour nous et nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, le jour que nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur et Sauveur personnel, nous fait nous baptiser, nous sommes saints. Nous sommes saints devant Dieu, nous sommes dans la position sanctifiée, c'est ce que Jésus a fait pour nous une fois pour toutes à la croix. Et c'est la raison pour laquelle que l'Église est appelée Ecclesia, qui provient de deux mots grecs, Ecc qui signifie ordeux, et Kaleo qui signifie appeler. Donc, Dieu nous a séparés du monde, c'est-à-dire que Dieu nous a sanctifiés, nous a sanctifiés, c'est-à-dire Dieu nous a séparés du monde. Par le fait que nous sommes tous des chrétiens, nous acceptons Jésus comme notre Seigneur est sauveur personnel, par contre, c'est quand nous sommes sanctifiés. Mais cette sanctification n'est pas suffisante. Voilà pourquoi le deuxième aspect essentiel de la sanctification a toute sa valeur, c'est ce que nous appelons la sanctification résultant de l'expérience. La sanctification résultant de l'expérience. La sanctification résultant de l'expérience est très importante parce que la position sanctifiée que croyant gagnent, que Jésus offrille grâce à sa mort et que le gagnent par le baptême n'est pas garantie croyant la sanctification et la salut. Mais la sanctification personnelle risquée pour le bafouer à cause des situations et les aléas de la vie quotidienne. Voilà pourquoi Paul l'a prié pour la sanctification personnelle du croyant dans tout sa que l'a vivent. Sanctification sa, les résultats expériences que l'a fait avec Jésus chaque jour par le fait que le croyant l'a consacré ville chaque jour et la soumettre à la parole de Dieu chaque jour. Et c'est ça qui a bon sanctification qui c'est résultat de l'expérience. Et c'est sanctification ça que nous besoin. La position du sanctifié c'est une sanctification accordée une fois pour toutes par Jésus. Mais ce n'est pas suffisante. Mais nous avons besoin de cette expérience par le fait que nous consacrons notre vie totalement à Dieu. Voilà pourquoi chaque jour nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour que nous consacrons la vie à Dieu. Le matin à midi et le soir nous ouvrons la parole de Dieu pour nous connaître la volonté de Dieu et pour nous obéir avec lui. On nous rappelait que Paul priait pour que le Seigneur capable de garder parfaitement l'esprit l'âme et le corps irrépréhensibles. Nous devons noter frères et sœurs le fait que Paul dit l'esprit l'âme et le corps Paul ne mette l'âme sur la trichotomie. Mais l'énumération ça fait sentir que Paul voulait parler de l'être humain tout entier. La mention de l'esprit et de l'âme dit que il se 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 l'âme vivant composante de trois parties non ce n'est pas ça l'homme dit ce n'est pas ça Paul dit du tout et selon le commentaire trouvé dans ce que croient les adventistes du septième jour à la page 114 ce passage le transmette nous désir Paul qui a volonté pour l'ou c'est l'être humain tout entier qui bénéficie de processus de consécration de sanctification cela veut dire que notre esprit notre âme et notre corps tout doit sanctifier dans l'exemple ça l'esprit peut être interprété comme le principe le plus élevé de l'intelligence et de la pensée dont l'homme puisse être doté et par lequel Dieu peut communiquer par son esprit Romain chapitre 8 verset 16 c'est par le renouvellement de l'intelligence opéré par l'action du Saint Esprit que l'individu est transformé à la ressemblance du Christ donc l'esprit dans ce contexte qui est rapport avec le principe le plus élevé de l'intelligence humaine par lequel bon Dieu entre en communication avec nous ou bien l'esprit dans ce texte il représentait que la partie de l'homme côté que bon Dieu entre en connaissance avec nous comme nous trouvons dans Romain chapitre 12 verset 1 et 2 Dieu communique avec nous à travers notre esprit par conséquent puisque Dieu communique avec nous à travers notre esprit donc il est important que cet esprit soit sanctifié et par âme nous capables comprendre éléments de la nature humaine qui exprime au moyen des instincts des émotions et des désirs cette dimension de l'homme peut faire aussi de l'expérience de la sanctification nos désirs nos émotions nos sentiments humeurs nous tout doit sanctifier tout doit sanctifier et essayons de comprendre si Paul dit que le niveau le plus élevé de l'intelligence humaine qui entre en contact avec bon Dieu il doit sanctifier et s'il est sanctifié c'est l'esprit qui gouverne le corps et les émotions donc si l'esprit est sanctifié l'âme qui est le siège de nos émotions de nos passions donc s'il est sanctifié c'est sûr et certain que quand nous a posé des actions extraordinaires nous avons besoin d'être sanctifié frères et sœurs nous avons besoin que le seigneur sanctifié nous tout entier quand l'intelligence à travers l'action du saint esprit est rendue conforme à l'intelligence divine et quand une raison sanctifiée parvient à dominer la nature charnelle les impulsions qui autrement se révéleraient contraires à Dieu se soumettent à sa volonté notre corps peut-être contrôlé soit par la nature sanctifiée soit par la nature dégénérée par conséquent il est important que le seigneur sanctifie nos pensées et pour que le seigneur sanctifie nos pensées il faut que notre esprit soit sanctifié et quand notre esprit est sanctifié le seigneur gouverne l'esprit et puisque le seigneur gouverne l'esprit nos passions seront sanctifiées par conséquent il y a pas envie de faire il y a attaché avec bon Dieu par conséquent sou remarke que y a des séries de comportements y a des séries de pensées que l'on te na tête sou réalisé que y a bagay ou envie de faire contraire à la volonté de Dieu c'est parce que peut-être ou capable loin de Dieu par conséquent on besoin quitte bon Dieu sanctifié ou la sanctification s'opère par un processus continuel de consécration à Dieu oui c'est chaque jour chaque jour pour nous remettre chaque jour pour nous remettre vie à bon Dieu pour que bon Dieu est capable de placer nos sous-contrôles et le dernier niveau de sanctification que nous pourrons considérer c'est la sanctification ultime la sanctification ultime c'est cette sanctification que nous aurons lorsque Jésus reviendra quand Jésus reviendra nous serons avec lui nous le verrons face à face et comme nous trouvons dans Jean chapitre 3 verset 2 lorsque le fils de Dieu paraîtra nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est et puisque nous verrons Jésus tel qu'il est nous serons semblables à Jésus de Nazareth la sanctification dont parlent les écritures frère et soeur ben aimé concerne l'être tout entier l'esprit l'âme et le corps là réside la véritable idée d'une sanctification totale elle consiste à se conformer entièrement à la volonté de Dieu toute pensée et tout sentiment de révolte sont apaisés alors la voix de Jésus crée une nouvelle vie qui pénètre l'être entier la sanctification n'est pas instantanée frère et soeur ben aimé la véritable sanctification c'est l'oeuvre de chaque jour oeuvre qui se continue tout au long de la vie ceux qui luttent contre les tentations quotidiennes qui surmontent leurs tendances au péché et qui recherchent la sainteté de coeur et de vie ne se vantent pas d'avoir atteint la sainteté ils sont affamés et assoiffés de justice la parfaite sanctification n'est autre qu'une mort quotidienne à soi-même et une obéissance quotidienne à la volonté de Dieu frère et soeur frère et soeur la véritable sanctification c'est une mort quotidienne à soi-même la véritable sanctification c'est une mort quotidienne à soi-même et une obéissance quotidienne à la volonté de Dieu frère et soeur ben aimé vous qui m'écoutez aujourd'hui qui aspect dans la vie que Jésus n'est pas pour voir dans la vie qui n'est pas totalement sanctifié tandis que nous disons tout le temps que le Seigneur Jésus est venu bientôt et très bientôt et le Seigneur est venu chercher tout le monde qui soumet totalement à sa volonté nous sommes dans la période de l'attente de Jésus et l'aspect de la sanctification qui nous concerne c'est la sanctification qui résulte de l'expérience quotidienne vous avez besoin d'expérimenter le Seigneur chaque jour vous avez besoin de donner à Dieu la possibilité chaque jour oh si je dis ou à ou à si nous tu as exprimé la sanctification en term de pourcentage si si j'ou dit ou tu as 15% de sanctification demain ou tu as de faire effort pour à 16 ainsi de suite jusqu'à ce que Jésus venez pour jouir totalement sanctifié vous douz soumet tout entier à bon Dieu et le Seigneur vélé qu'on fait ça vous douz apprendre chaque jour à mourir à ou même et à quitter Jésus vivant dans la vie souhaité que bon Dieu aide nous vivement à laisser nous guider par les mêmes à laisser nous garder par les mêmes et que vie nous capable de sanctifier chaque jour et que lorsque Jésus vini nous capable de sauver mais avant que Jésus vini que la vie nous capable de venir un témoignage qui permet que d'autres personnes prennent Jésus comme sauver personnel que le Seigneur vous bénisse bien aimé soeurs et frères chers amis le district de Mahanaim vous remercie bien sincèrement pour votre pleine et entière participation à ce programme maintenant il vous laisse et vous donne rendez-vous à une prochaine occasion pour un autre programme maintenant nous nous mettons debout pour la prière nous te remercions infiniment l'éternel notre Dieu notre Père d'avoir été présent au cours de ce programme maintenant nous allons laisser ce lieu renvoie-nous de devant ta face avec l'onction de ta paix de ta grâce nous te prions en Jésus ton fils Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz